Chers amis, bonjour, salut la team, salut le mégaillard, salut le mégaillard, bienvenue aujourd'hui, j'espère que tout va bien pour vous, que vous vous sentez bien, un petit peu de soleil, mais pas trop, mais enfin voilà, c'est déjà ça. Alors, on va continuer de parler un petit peu de ce match entre Bâle et Lausanne Sport qui aura lieu en fin de journée, à 20h30 au parc Saint-Jacques. Alors Alain Casanova a donné un petit mot ce matin, le groupe actuel du LS me satisfait, dit-il. Les arrivées récentes des défenseurs, Maxime Pungi et Sofiane Alacouche, répondent pleinement au souhait du coach lausannois, quand on sait aussi que les deux autres de Ligue 1, que ce soit Lamine Coné et Fouad Chafik, ex-Strasbourg et Dijon, tous les quatre des joueurs de Ligue 1 en défense. C'est bête parce que j'aurais quand même bien aimé, il y aurait fallu des attaquants, c'est ça, donc on pénurie un peu d'attaquants, et là on empile des défenseurs, on se retrouve avec neuf défenseurs si on compte les autres. Voilà, donc bon, c'est bien, mais il fallait des attaquants aussi, c'est aussi ça. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris encore un attaquant et un milieu de terrain, vous allez me dire, t'es jamais content. Mais c'est pas ça, mais il faut équilibrer les choses. Hein ? Donc voilà. Mais bon, c'est vrai que moi je suis content de ces arrivées, on verra ce que ça va donner Sofiane Alacouche, qui nous vient de l'UFC Metz, qui a quand même fait des centaines de matchs en Ligue 1. Bon, Maxime Pungé, lui, ça fait huit mois qu'il joue plus. Mais bon, on sait que le garçon, il a envie de rejouer au foot, c'est pas un imbécile, il a envie de rejouer au foot, il a envie de se remettre à niveau. Bon, je pense, ce nouveau défi à Lausanne, dans cette nouvelle ville, et quand tu vois que Lausanne, c'est quand même une des plus belles villes du monde, c'est vrai, c'est vrai, quand tu vois le lac, quand tu vois, non, sérieux, quand tu descends à Auchy, que tu vois le lac, que tu vas au bord du lac, que t'as la vue un peu sur Montreux, le Chablais, tout ça, quand tu vas dans les vignes, dans le Laveau, allez, et je vous dis pas, et vous le savez tous, les Vaudois, oui, et ceux qui se foutent de ma gueule, parce que je dis que c'est une des régions les plus belles du monde, mais oui, c'est vrai, parce qu'en plus de ça, les amis, si vous le savez pas, le panorama qui est offert depuis les vignes du Laveau, sur le lac, le Chablais, le Valais, et la France voisine, eh ben, ça a été, ça a été déclaré par l'UNESCO, une des plus belles carpostats du monde, voilà. Et puis, pour ceux qui sauraient pas, notre terrain, notre stade de la Tuilière à Lausanne, l'année passée, a été élu deuxième plus belle création architecturale, sportive, du monde. Voilà. Alors, les arrivées récentes des défenseurs, Maxime Pungi et Sofiane Alacouche, répondent pleinement aux souhaits du coach lausannois. On espère. Alors, c'est clair qu'on va pas juger, on va pas critiquer maintenant, on va laisser du temps un peu. Alors, pour résumer en quelques mots la situation actuelle du Lausanne Sport dans la course au maintien, l'expression ballottage très défavorable convient à merveille. Même si les Vaudois ne comptent que deux longueurs de retard sur le FC Luceur, ce qui est déjà trop, la dynamique des deux dernières équipes en lice pour éviter la culbute automatique en Challenge League plaide désormais nettement en faveur des Allémaniques. Oui, mais ça peut vite se retourner. Parce que si nous on gagne, qu'eux, ils perdent ce week-end, c'est nous qui sommes neuvième. C'est nous qui sommes neuvième avec un point d'avance. Tranquille. On n'y est pas encore en Challenge League, les gars. On n'y est pas. Depuis la reprise, que ce soit lors de ses deux défaites initiales contre Bale et Lugano, puis surtout à l'occasion de sa victoire logique face au FC Sion dimanche dernier, le FC Lucerne, version Mario Frick, a affiché une détermination et une ferme volonté de provoquer son destin que l'on n'a pas encore vu chez les Lausannois. Ces derniers ont, au contraire, plutôt donné la désagréable impression d'attendre un cadeau de leur adversaire pour espérer l'emporter ou au moins ne pas perdre. Une défense à 3, on va prôner. Une volonté de miser avant tout sur un approche essentiellement défensive qui n'a pas apporté le moindre point OLS. Malgré ça, il semble peu probable qu'Alain Casanova décide de changer radicalement de tactique dans l'immédiat, tout au moins. Les récentes recrues arrivent à la tuilière. Les défenseurs Maxime Pungi et Sofiane à la couche sont d'ailleurs là pour confirmer cette envie du coach français de consolider davantage encore son arrière-garde. Je suis très content de pouvoir désormais compter avec ces deux renforts sur les côtés. Sur les joueurs à la Casanova. L'équipe est très jeune et il me fallait y ajouter un peu l'expérience supplémentaire. Aujourd'hui, je peux dire que je suis satisfait du groupe mis à ma disposition. C'est vrai. Seulement, il faudrait que tout le monde donne son plat potentiellement. On va laisser le temps au temps. On n'en a pas trop du temps, mais on va espérer. Alors, pour le périlleux déplacement de samedi 20h30 à Bâle, le technicien français reconduira donc ce système à trois défenseurs centraux. Proposé tant à Genève contre Servette que face à Grassop samedi dernier, un entraîneur doit choisir son système en fonction des qualités des joueurs dont il dispose, ajoute-t-il. Et pour le moment, j'estime que cette défense à trois complémentée par deux joueurs sur les couloirs capables d'assurer à la fois la phase défensive et offensive et celles qui conviennent le mieux à mon équipe sur les côtés. Sofiane Alacouche, ex-Messe et Maxime Pungé, ex-Bordeaux, vont beaucoup nous apporter. On espère. Il en faudra, bien sûr, beaucoup plus encore pour espérer ne pas revenir bredouille du Parc Saint-Jacques où le LS a réussi à arracher un point lors de ses deux derniers voyages. Peu de présence physique au milieu. C'est ça le problème. Il aurait fallu encore un milieu de terrain et un attaquant. outrageusement dominé au milieu de terrain lors de leurs trois dernières sorties et pour s'étonner que les Vaudois n'aient pas cherché à également renforcer un secteur de jeu en grande souffrance depuis le départ de Cameron Puertas. Il n'a pas été remplacé, c'est vrai. Pour Epolet Kukuruzovic, très belle, suspendue samedi. Ah oui, très belle sera pas là. Très belle oreille. Thomas ou Thomas Trazier ou Enguessant pour ne citer que les éléments les plus utilisés, un supplément de présence physique dans un entrejeu où seul Thomas Trazier possède ses indispensables qualités de récupérateur n'aurait certainement pas été un luxe pour le LS. J'ai estimé avoir suffisamment de monde et surtout de qualité au milieu de terrain pour ne pas amener un joueur supplémentaire au sein d'un contingent déjà pléthorique. Voilà. Pourquoi il y a... Ah voilà, j'ai la réponse à ma question. Mais n'empêche que on a un milieu de terrain et une attaque en souffrance. Donc, c'est bien ce que je dis. Encore un milieu de terrain et un attaquant n'aurait pas fait de mal. Pléthorique, tu peux être pléthorique mais tu peux avoir 23 chèvres dans ton équipe aussi. Ça peut être pléthorique mais avec que des chèvres. Il faut de la qualité. Il sera encore temps ensuite de dégraisser un groupe qui ne compte pas moins de 32 éléments soit 9 de 3 selon... Ben bien sûr. Forcément. Mais comme il a fallu... Ben voilà. Mais pourquoi on arrive à 32 éléments ? Parce que les premiers qui ont été engagés c'est nul, ils sont nuls, il a fallu bricoler, rechercher quelqu'un. Quand on a vu qu'on se cassait la gueule, il a fallu faire quoi ? Réengager plein de monde pour remplacer les Puertas par très belle. Vous remplacer tout d'un coup, on ne sait pas, Nassim Zoukid qui est arrivé, maintenant Pungé, maintenant Alakouche, Lamine Connet qui est arrivé en mois de septembre parce que on est trop court. Ben voilà pourquoi c'est pléthorique qu'il y a 32 personnes, il y a 32 joueurs. Bien sûr qu'il y en a 9 de 3. Ben maintenant, on ne va pas se plaindre. On a dû faire comme ça parce qu'ils ont fait des conneries au départ. Maintenant, il faut jouer, il faut nous sortir de cette ornière, Alain, il faut nous sortir de cette ornière et puis surtout retrouver Lausanne, ça doit avoir une équipe en super league. Alors faites ce qu'il faut, merde, nous on a tapé notre journée de boulot, tous, on a tous tapé notre semaine de travail. Alors s'il vous plaît, faites le vôtre. Une heure et demie de travail, nous c'est 9 heures par jour qu'on doit taper. Vous c'est une heure et demie. Oh ! Alors hé ! On compte sur vous, vous n'allez pas vous faire... Je dis ça, mais bon, balle, balle c'est balle. Mais allez, un petit peu, allez quelque chose là, un regain de fierté un petit peu, montrez-nous que vous êtes là, allez-y ! Voilà, qu'on n'ait pas besoin de gueuler tout le temps sur les joueurs, sur celui-ci, sur celui-là. Bon, si c'est autre chose, mais allez les gars, on est derrière vous, allez-y ! Ils ont deux bras, deux jambes comme vous, ils ont quoi ? Ils ont quoi ? Sois-disant un peu plus de talent que vous ? Ben voilà ! Ben puis alors ? Mais justement, rentrez-leur dedans ! Rentrez-leur dedans, allez-y ! Quand je dis rentrez-leur dedans, je dis ça, mais avec le fair play. Mais soyez présents, les gars, un peu de fierté ! Si vous gagnez ce match, c'est certainement que Lucerne va perdre le sien. Bon, après, c'est vrai que c'est le FC Balle, mais j'ai confiance en vous parce que je sais que vous êtes capables du meilleur comme du pire, en fait. Je vous le dis direct, si on perd, ne vous inquiétez pas, je ne serai pas là pour vous marteler de ce débrief, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire et ce n'est pas du tout ce que je ferai. Mais j'espère, et puis après, on fera les comptes ce soir, et puis voilà, puis de toute façon, si on perd, il va vous falloir continuer à travailler, surtout pas vous démoraliser, continuez à travailler la semaine prochaine, et encore, et encore, et encore, il y a bien un moment donné, il y a bien un moment donné où la roue va tourner, où ça va passer. Eh, vous n'êtes pas des imbéciles. Hein, je veux dire, j'entends, voilà, il y a eu des problèmes, ben voilà, ce n'est pas la première fois qu'on a des problèmes au Lausanne Sport ou même dans des autres équipes, mais on s'en est toujours sorti, il n'y a pas de raison qu'on ne s'en sorte pas. Les gars, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, on est derrière vous. On est derrière vous. Voilà, allez-y, faites-nous plaisir. Si vous perdez le match mais que vous vous êtes donné et que vous avez mouillé le maillot, on ne dira rien. Sincèrement. Et même, et même, on vous soutient, on est derrière vous, on sera toujours derrière vous, même si vous redescendez. Mais, comme on a encore des chances de ne pas descendre, allez-y. Allez-y, on est derrière vous, les gars. Allez, on oublie les autres, on oublie tout ce qui s'est passé avant. Allez, ce soir, ce soir, vous essayez de faire quelque chose de bien. Vous avez Maxime Pungé maintenant en plus, mettez-le en confiance. Sofiane à la couche, appuyez-vous sur l'expérience de ces deux gars et ça va aller très bien. Et ça va aller très bien. Voilà. Iverdon, par exemple, était en très grande confiance, ils sont en plein boost, tant mieux pour eux, je suis content pour eux, et mon ami Florian Guidi, ex-capitaine de l'équipe là-bas, sacrée personnalité, sacré joueur. Qu'est-ce que j'aurais aimé le voir à Lausanne ? Oh là 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 ! Cela dit, maintenant, voilà, ils étaient en pleine bourre, Iverdon, ils sont en pleine bourre, tout va très bien, ils ont fait des excellents recrutements, vous le savez, nous on arrive, on était à la ramasse, on ne savait pas trop, c'est le flou total, c'est pour ça qu'on a, bon, on a perdu sur un pénalty, vous allez me dire, mais voilà, c'est une équipe de Challenge League, les gars, c'est une équipe de Challenge League, mais nous, notre valeur, ne s'est pas montrée meilleure qu'une équipe de Challenge League jusqu'à maintenant. Et alors que le potentiel de Super League est quand même au Lausanne Sport, je rejoins Alain dans ce qu'il dit, quand il dit, je suis content du, de l'effectif mis à ma disposition, c'est vrai, seulement, il vous faut révéler votre potentiel, les gars, et ne pas avoir peur, il faut y aller, faites-vous plaise, allez-y, allez jouer de façon perdue pour perdue, on verra, et si on redescend, c'est pas la mer à boire, je vous ai déjà dit, en 35, en 40 ans, que je suis le Lausanne Sport, mais j'ai vu ça, mais une dizaine de fois, et sous la barre, et dessus la barre, pour les vieux qui vont comprendre les choses, et sous la barre, et on devait se taper un tour de promotion, relégation, qui servait à rien, et on l'a vu, et des relégations, puis 2010, on en a eu deux, alors quoi, on est là, et on sera toujours là, et on va remonter, maintenant ce qu'il faut, c'est que si ça se casse, c'est qu'Alain, face le taf qu'il faut, c'est qu'on fasse tous l'union sacrée autour de ce Lausanne Sport, et on va y arriver, on va y arriver, ensemble, on y arrivera, voilà, et puis si ça va pas, et bien on fera avec, voilà, s'il fallait jouer une année contre Winterthur, une année à la Crienne, bon ben voilà, et bien quoi, on reprendra une coupe de plus, puis ça fera un trophée de plus dans l'armoire, parce que, à ce train là, il va nous falloir plein d'armoires, pour mettre des titres de champions de challenging, bon allez, il faut bien rigoler un peu ou pas, hein les gars, bon allez, moi plutôt que de, mais non, non non, mais ouais, il faut bien rigoler, même si je dis un peu des conneries, c'est pas grave, vous allez pas m'en vouloir quoi, voilà les amis, alors, pour le compte de la 22ème journée de Crédit Suisse, Super League, le LS se déplace samedi sur la pelouse, nul c'est pas, la pelouse, coup d'envoi de la partie 20h30, au parc Saint-Jacques, à Saint-Jacques, aïe, 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 à voir ici, alors, le parc Saint-Jacques résiste toujours au LS depuis son ascension Super League, à l'été 2020, par deux fois, deux buts, les Bourbines ont gagné, le LS n'est pas passé loin de ramener l'entier de nos jeux l'automne dernier, on s'est fait couillonner qu'à la dernière minute, on marque à l'œil but, mais qu'après, à la plus dernière minute, c'est les balles-voix qu'on marquait, c'est même à l'œil but, dans les ultimes instants de la rencontre, qu'on s'est fait niquer, qui avait permis de faire ces balles de rejoint le LS au tableau d'affichage, bordel de merde, un partout, auparavant, Cucur avait donné un avantage sur pénalty, il est vrai chanceux, tant les Lausannois ne s'étaient créés que des occasions durant la partie, on ne s'est rien créé du tout, néanmoins, les trois points étaient à portée de main, ben oui, et puis il restait 30 secondes, bdoum, Demain, sous le coup des Wadercrug, le Célozansport se déplace au parc Saint-Jacques, avec la ferme intention de réussir, ce qui n'a pas su faire depuis deux saisons maintenant, on va leur péter la gueule, alors, pour ce faire, Alain Casanova, hein, Casanova, c'est lui qui se faisait toutes les meufs qui passent, non mais je dis ça parce que Casanova, bon, pour ce faire, Alain Casanova devrait faire, sans Aldine Turquesse, ça fait bientôt six ans qu'on fait sans Aldine Turquesse, Joël Geisman, et Annel Uzic, toujours blessés, ben ça on s'en doute, Simone Grippo, il a la grippe, non, et lui de retour, ah, il n'a plus la grippe, et lui de retour, de suspension, ah, de suspension, après avoir, de suspension, enfin, voilà quoi, tu m'as compris, après avoir manqué la 21ème journée de Super League, expulsé après avoir écopé de deux cartons jaunes samedi dernier, jaune et jaune, Adrien Trébel, manquera à l'appel, enfin, malade face à Getze, Marvin Spielmann est à disposition dans la Casanova, pour le déplacement au Parc Saint-Jacques, arrivé en début de semaine à Lausanne, Sofiane à la couche, culotte, et Maxime Pungé, Pink et de Pank, oui, sont à disposition de l'entraîneur lausannois, pour le déplacement en terre baloise, mais on va pas très belles oreilles, parce qu'il s'est fait expulser, voilà, tant mieux, on s'en fout, ouais, faut bien déconner un petit peu là, parce qu'autrement, je vais pas passer, je vais pas passer à vous faire, longtemps à vous faire des vidéos, qu'à gueuler, ça pour finir, alors, depuis mon arrivée, qui c'est qui dit ça, alors, depuis mon arrivée, c'est la première fois que nous avons à disposition, une semaine complète de travail, en plus de récupérer, nous avons dès lors pu insister sur les aspects du jeu, sur la préparation athlétique, et sur la préparation tactique, parle pas trop, parce que si vous me ramassez 5-0 au soir, t'es tactique, t'es technique, alors, il dit aussi, le championnat de Super League est un championnat à part entière, les matchs ont tendance à se casser complètement, ce qui a comme conséquence que les défenseurs, sont régulièrement livrés à elles-mêmes, d'où l'importance de solidifier les bases arrières avant tout, mais oui, mais, moi je dis quand même que mettre le bus, à chaque match derrière, ça va pas être une solution non plus, on va pas s'en sortir à coup de match nul, bon, l'arbitre de la rencontre sera monsieur Alessandro Dudic, à 6... à